Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de motivation de ménage c'est une vidéo cook and clean with me et j'ai bien sûr le ménage à faire mais aussi le goûter des enfants à préparer et je vais cuisiner des crêpes toutes simples pour qu'ils puissent se régaler après l'école d'autant plus que ce jour là j'ai gardé aussi deux autres enfants pour dépanner une copine qui sont aussi restés à dîner et donc j'ai décidé de préparer des pizzas tout le monde aime en général et c'est très facile à préparer une des premières tâches que je fais le matin le plus tôt possible d'ailleurs en général c'est de mettre mon linge sale dans la machine à laver et généralement je lave mon linge à 40 degrés et je fais un programme qui dure une heure alors je sais c'est peut-être pas une très bonne habitude mais je ne trie pas mon linge à part pour certaines pièces qui peuvent être très fragiles ou très sales dans ce cas là oui je fais un tri mais c'est vrai que généralement je mets tout en même temps là je viens de quitter ma veste parce qu'en fait il faisait vraiment chaud on avait du soleil j'ai filmé cette vidéo il y a quelques jours donc c'était juste avant les vacances scolaires de Toussaint et depuis le début des vacances on a un temps de archi pourri mais un truc de fou on n'a pas eu de pluie en fait tout l'été et là on a de la pluie cinq jours d'affilée on n'a pas l'habitude en fait ça fait vraiment bizarre mais ça fait vraiment du bien aussi à la terre et aux plantes on sent que les plantes elles revivent et ça c'est vraiment chouette une fois le linge étendu j'ai nettoyé le thermomix parce que j'avais plusieurs pizzas à faire ce jour là et la batterie de mon appareil numérique a décidé de me lâcher et d'ailleurs la batterie m'a lâché deux fois dans cette journée et du coup à la fin de la journée j'ai décidé d'en racheter une autre pour avoir toujours une batterie de rechange parce que c'est vraiment la galère quand on décide de filmer quelque chose de précis et qu'on tombe en rade pile au bon moment évidemment sinon c'est pas drôle donc maintenant c'est bon j'ai deux batteries et ce genre de mésaventure ne m'arrivera plus à moins évidemment que j'oublie d'en charger une ce qui est fort probable aussi vu ma tête en l'air que j'ai parfois mais je vais essayer de ne pas oublier c'est bon Avant que la batterie ne me lâche, j'ai pu filmer le rangement et le nettoyage de mon plan de travail. Et après, je n'ai pas pu filmer mes deux premières pizzas. Mais ça va parce que j'en avais encore deux autres à faire en fin d'après-midi pour le soir. Et donc, j'ai rechargé ma batterie, j'ai repris le film en début d'après-midi, où je venais juste d'emmener Cléophy à l'école d'ailleurs, pour 14h. Et j'ai nettoyé ma table, j'ai fait un peu de vaisselle et j'ai mis également en route mon lave-vaisselle. Ce soir, je garde deux enfants en plus, une copine de ma fille et son frère. Et donc, du coup, je vais leur faire des crêpes pour le goûter. La dernière fois, j'ai fait un gâteau-yaourt, donc on va changer un petit peu. Alors, j'hésitais un peu et puis finalement, je pense que je vais faire des crêpes, ça plaît à tout le monde. Ce soir, ils vont manger à la maison, donc j'ai aussi des pizzas à faire. J'en ai fait déjà deux ce matin, avant que ma batterie ne tombe en rase, bien sûr. Et sinon, donc voilà, je vais en faire encore deux ce soir. Et puis, voilà quoi, donc c'est parti. Alors, pour faire mes crêpes, je fais une recette que j'appelle entre guillemets économique. Parce que c'est une recette où il n'y a qu'un seul oeuf. J'ai déjà essayé de faire des recettes avant sans oeuf. Ce n'est pas top top. Ça peut dépanner, mais ce n'est pas terrible. Et voilà, donc ma recette, alors désolée pour les bretons ou les bretonnes qui me regardent. Je fais la recette qui était sur le livre du Thermomix, sur le TM21, que j'avais avant de posséder le TM5. C'est tout bête, je prends exactement la même recette, sauf que j'enlève un oeuf. Donc, il n'y a qu'un seul oeuf dans ma recette et du coup, c'est vrai que c'est quand même pratique parce que c'est une recette qui est plus légère. Je ne mets pas de beurre dans ma recette non plus, je mets juste une cuillère à soupe d'huile. Donc, là aussi, c'est plus léger que si je mettais 100 grammes de beurre dans ma recette. Donc voilà, c'est une recette, on va dire, plutôt de tous les jours, plutôt qu'une recette gastronomique de crêpes, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Si vous voulez ma recette, c'est ultra simple. Il vous faut 250 grammes de farine, 500 millilitres de lait, une cuillère à soupe d'huile neutre, un oeuf. Et moi, comme parfum, je mets un peu de rhum, mais vous mettez ce que vous voulez. Et moi, il fait dodo, mon bébé chien. Il fait dodo, mon bébé. Mon bébé. Mon bébé. Une fois que vous avez mis les ingrédients dans votre robot, ou pas d'ailleurs, vous pouvez très bien le faire à la main. Et dans ces cas-là, moi, je vous conseille de mélanger un peu de lait à de la farine et de bien fouetter pour pas que ça fasse de grumeaux. Et lorsque le mélange, il est bien homogène, vous pouvez rajouter votre lait et mélanger à nouveau. Et si, comme moi, vous avez un thermomix ou autre, vous mettez tous les ingrédients à l'intérieur du robot et vous mixez à vitesse 8 pendant 20 secondes. Moi, je trouve que 20 secondes, ça suffit largement pour avoir une pâte bien lisse. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre un peu de beurre ou d'huile dans une poêle. Alors moi, je préfère le beurre parce que j'aime bien, ça donne un petit goût de noisette en plus aux crêpes. Mais vous pouvez tout à fait mettre de l'huile. Et vous mettez ensuite un peu de pâte et vous faites sauter vos crêpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que j'ai commencé à faire des crêpes quand j'avais 14 ans avec le premier thermomix de ma mère. A l'époque, c'était un TM3300. Ah là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça ? Et oui, j'ai commencé à cuisiner avec et je m'étais dit que plus tard, c'était obligé d'en avoir un. Et je m'en suis offert un avec ma toute première paye quand j'ai commencé à faire des petits boulots pendant mes études. Et les crêpes, j'ai un souvenir avec ma soeur et mon cousin à l'époque où il y avait Buffy à la télé dans la trilogie du samedi soir. C'était sur M6 pour ceux qui connaissent. Et ça aussi, ça remonte d'ailleurs. Oh là là. Et donc pendant la pub, je me dépêchais d'aller préparer des crêpes pour qu'on puisse les manger pendant la deuxième partie de Buffy. Il fallait vraiment speeder, mais j'ai un super souvenir de cette période-là. Après les crêpes et avant d'aller chercher les enfants à l'école, j'ai repris le ménage. Le matin, quand ma batterie était en train de recharger, j'ai refait mon canapé. Et là, du coup, je nettoie ma table de salon et ensuite, je m'attaque au meuble de TV. On the highway, it's our way. Route 66 and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio. Sing along to the birds that we don't know. You say that I'm crazy. Le ménage va plutôt vite et je me suis rendu compte que j'avais quelques traces de doigts des enfants sur mon frigo. Donc je nettoie. Ça prend une minute et c'est tellement mieux sans traces. Après, c'est vrai qu'ils se nettoient super facilement, donc ça ne me dérange pas du tout. Et ensuite, j'ai décidé de nettoyer aussi les deux tabourets de ma cuisine. Et là, c'est quand même moins agréable à nettoyer. Mais bon, le résultat est très satisfaisant. Donc je dégaine la microfibre, le produit et je frotte. On and on, people lose that being on the front of your house brings out all the love. I've got a little crush on you. Ça y est, je viens de finir de nettoyer mes chaises. C'est bon, ils sont nickels maintenant, mais par contre, ça m'a pourri mon sol. Donc je vais vous montrer, mais c'est vraiment dégueu. Il va falloir que je le fasse. Donc du coup, j'ai plein de traces ici. Puis de toute façon, il y a plein de trucs par terre qui traînent. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment plein, plein, plein de saletés. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Voilà, on voit mieux là. On voit mieux toute la saleté qui traîne un peu de partout. Donc je vais passer l'aspirateur maintenant. Je vais en profiter parce que mon chat vient de sortir et qu'il a une peur bleue des aspirateurs. Même si mon Tyson, là, il fait moins de bruit quand même que mon ancien Aspi que j'avais avant. Par contre, je ne comprends pas. Ça doit être, je ne sais pas, ça doit être inné peut-être chez les chats d'avoir peur d'un aspirateur. Parce que quand je branche mon Terromix derrière, il n'a absolument pas peur. Même si je le mets à pleine puissance, il s'en fiche complètement. Par contre, l'aspirateur, je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, il vient de sortir. Le chat, je vais en profiter. Et puis, de toute façon, dans pas très très long de temps, dans à peu près 40 minutes, je vais aller chercher les enfants à l'école. Donc j'ai 4 enfants à les récupérer du coup. Et ensuite, je ferai ma pizza un peu plus tard. Du coup, ça va être ma deuxième pâte à pizza que je vais faire. Puisque j'en ai fait une ce matin qui n'a pas été filmée, n'est-ce pas ? Comme je suis tombée en rade de batterie. Et donc voilà. Alors avant d'aller à l'école, j'aimerais bien quand même finir de faire au moins le sol. Parce que j'ai quand même ça à faire. Et ranger 2-3 bricoles. Et puis ensuite, ça ira. Le petit chat qui a peur des aspirateurs. Il s'est barré. Ah mon bibou ! À l'abri sous le linge. Je suis tombée. Je ne sais pas quoi tu veux dire. Parce que je ne sais pas quoi faire si tu vas. Oh, 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 oh. Je ne sais pas quoi faire si tu vas. Oh, oh, oh. Voilà la poussière que je viens d'enlever sur mon sol C'est incroyable n'empêche tout ce que ça enlève On dirait pas quand même quand on voit le sol qu'il y a tant de poussière que ça Mais oui, il y a tant de poussière que ça Maintenant, poubelle Je suis de retour maintenant Maintenant, je vais préparer une pizza pour ce soir Donc pour ma recette, c'est la même chose Je prends ma recette que j'avais sur mon ancien livre du TM21 Et donc voilà, maintenant, depuis, je prends que cette recette C'est exactement comme la recette des crêpes tout à l'heure Donc pour la recette de la pizza, il faut un gobelet de lait et un gobelet d'eau Donc un gobelet, ça fait 100 ml Donc 100 ml d'eau, 100 ml de lait Je vais commencer par ça Et je vais rajouter un sachet de levure de boulanger Je vais fermer le bol et je vais faire tourner 1 minute 30 à 37 degrés vitesse 3 A l'arrêt de la minuterie, je vais mettre 350 g de farine et du sel Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive Et maintenant, je vais mixer 15 secondes à vitesse 5 Et 1 minute en position épi Voilà ce que ça donne au niveau de la pâte Maintenant, je vais la mettre dans un saladier Et je vais la laisser reposer minimum 3 quarts d'heure Ouais En fait, dans le bouquin, il disait minimum une demi-heure Mais en fait, il faudrait que la pâte, vraiment, elle ait doublé de volume C'est le mieux En fait, plus vous attendez, le mieux c'est quoi Je récupère ma pâte Et je vais faire une boule Voilà, donc j'ai une boule maintenant Et je vais la faire reposer donc Un bon moment quoi Au moins 3 quarts d'heure Quel double de volume Alors, je n'ai pas précisé Mais là, je vais poser un torchon propre dessus en fait Pour la garder un peu au chaud Je vais la mettre dans une pièce Dans ma petite pièce où j'ai ma machine à laver Parce que c'est une pièce qui est un peu tiède, on va dire Et comme ça, la pâte, elle le lève mieux Et puis, voilà Donc il faut mettre vraiment dans un endroit au chaud Pendant le temps de pause Je viens d'aller dehors pour cueillir quelques fleurs Et je vais inaugurer le vase que j'ai acheté chez Action la dernière fois Et puis, on va voir tout à l'heure évidemment je suis tombé en rade de batterie donc j'ai arrêté de filmer j'ai continué à faire mon petit bouquet que je vous montre là je suis contente il est plutôt pas mal mon petit bouquet on va faire la mise au point voilà c'est mieux et je viens d'aller chercher aussi ma pâte et donc là on peut voir qu'elle a bien gonflé elle est vraiment bien gonflé après tout saladier maintenant je vais faire la pizza je vous montre aussi où j'ai mis les petites guirlandes que j'ai acheté chez action la dernière fois donc j'en ai ici là j'ai mis l'orchidée juste à côté de ma télé et pendant que je bosse il y en a d'autres qui roupillent n'est ce pas n'est-ce pas orsonne mon bébé j'ai mis mon four à préchauffer à 240 degrés donc voilà la pâte n'est-ce pas elle je l'offre proté de ouf m Sous-titrage ST' 501 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 Voilà la deuxième pizza est en préparation Et moi je vais vous laisser Je vais vous laisser sur cette dernière image J'ai trop hâte de goûter la pizza J'ai trop faim ça sent hyper bon Et je vous remercie d'avoir Regardé ma vidéo Merci aux personnes qui me soutiennent Et qui laissent un pouce en l'air aussi sur ma vidéo Ça fait super plaisir Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501